htl software c'est une division du groupe htl technologies et comme son nom l'indique c'est un éditeur de logiciels qui est assez récent puisque effectivement cinq ans d'existence on a célébré nos cinq ans au mois de juillet et la division htl software a été créée à partir du moment où on a fait l'acquisition de différents logiciels auprès d'ibm et qu'on a vu qu'on a consolidé en fait donc au travers d'un portefeuille global de solutions qui avait déjà été créé par le groupe htl technologies de façon à mieux répondre à ses contrats services htl software elle va travailler gérer dans différents domaines que sont l'expérience utilisateur l'expérience employé la data et puis une partie qui va consister à reprendre l'ensemble des solutions qui vont gérer toute la partie opération haïti qui s'occupe qui s'appelle intelligent operation puisqu'effectivement on apporte aussi l'innovation avec le machine learning avec l'intérêt l'intelligence artificielle et d'autres et d'autres solutions avant-gardistes on a réussi aujourd'hui à établir et notamment dans le domaine dont je m'occupe donc la partie intelligent operation on a réussi à consolider différentes solutions de façon à venir proposer des plateformes qui vont non seulement gérer les besoins de l'aïti des opérations haïti mais venir aussi par par défaut by design intégrer à la fois toute la partie compliance conformité donc et aujourd'hui on parle beaucoup de nice 2 on parle beaucoup de dora donc il ya énormément d'actualité concernant cette conformité mais elle est aussi valable sur nice sur iso 27001 etc et puis également toute la partie cybersécurité et donc c'est aujourd'hui l'occasion et la raison de ma tenue c'est qu'on vient en fait amener la sécurité par défaut au niveau de l'ensemble du réseau l'ensemble des machines et on vient en fait renforcer durcir l'ensemble des machines de façon à pouvoir vraiment les protéger au mieux alors on est sur une phase de croissance qui est énorme donc on a différents challenge c'est notamment la partie recrutement on est en train on prend des nouveaux locaux ici sur paris on est en train de se développer c'est aussi pouvoir suivre au mieux nos clients beaucoup de clients qui avaient qui connaissaient peut-être htl software au travers d'une solution sont en train de de passer je dirais à à étendre la technologie qu'ils utilisent aujourd'hui auprès de htl software et puis effectivement on est encore très peu connu sur le marché donc c'est aussi important pour nous de se faire connaître on a certains partenariats marketing avec ferrari par exemple donc aujourd'hui sur l'ensemble des ferrari vous allez voir htl software ça permet effectivement déjà de se faire connaître mais le principal pour nous c'est de se faire connaître par rapport à la valeur qu'on peut apporter à une société et ça effectivement ça nécessite d'avoir des contacts des réunions des meetings et bien comprendre le client pour de façon à mieux répondre à ces challenges alors les clients ils en ont beaucoup ils ont trois grands défis à la fois c'est un défi économique on leur demande de faire beaucoup plus avec des budgets qui font pas forcément à la hausse et donc et avec des équipes haïti qui sont non plus pas forcément à la hausse non seulement parce que effectivement il ya un coût mais aussi parfois parce que la ressource est rare en cybersécurité on sait très bien que de trouver des talents c'est pas quelque chose de facile la deuxième complexité pour eux c'est effectivement c'est d'amener toute cette partie conformité cybersécurité sans que ce soit une charge pour les équipes aujourd'hui le ciseau ou le responsable cybersécurité des entreprises à un rôle important c'est lui qui doit qui se doit de pouvoir protéger l'entreprise des attaques extérieures principalement mais il n'a pas forcément non plus toujours les moyens et il doit pouvoir convaincre ses collègues et notamment toute la partie haïti opération de d'appliquer des bonnes pratiques d'appliquer d'utiliser des bons outils de façon à pouvoir sécuriser au mieux et ça c'est un gros challenge aujourd'hui au niveau des des sociétés et puis le troisième challenge c'est l'innovation c'est on parle beaucoup de changements importants au niveau de l'intelligence artificielle au niveau du machine learning demain au niveau de l'informatique quantique sans forcément toujours appréhender c'est quoi vraiment les défis comment je peux utiliser cette technologie au sein de ma propre organisation de façon à être meilleur plus efficace plus rapide plus 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 efficient et ça c'est vraiment un challenge aussi très important auprès des sociétés